Dans une société d'halter et de super héros, toujours plus contestés par des vilains qui cherchent constamment à bouleverser l'ordre établi, les héros professionnels comme les plus jeunes doivent progresser au quotidien pour éliminer la menace et surtout préserver la paix. Une paix qui aujourd'hui n'existe plus comme vous le savez tous dans l'arc actuel du manga. Cela va sûrement entraîner l'arrivée d'un arc intermédiaire ou peut-être d'une ellipse de temps d'ici quelques chapitres, permettant ainsi à nos héros de s'entraîner et de progresser. Et en plus de vous souhaiter la bonne année les amis, pour le début de 2021, j'avais envie de faire une grosse vidéo sur un de mes mangas préférés, My Hero Academia. Et c'est pour ça aujourd'hui les amis que je voulais imaginer avec vous, ou du moins faire une grosse vidéo théorie avec vous, sur les futurs power-up des élèves de la classe A de Yue. Et d'ailleurs les amis, si ce gros format là de théorie sur My Hero Academia vous plaît, je pourrais éventuellement faire la semaine prochaine une sorte de partie 2 à cette vidéo, pour théoriser sur les futurs power-up des élèves de la classe B, d'éventuellement d'autres élèves de Yue et d'autres écoles, et pourquoi pas aussi sur les héros professionnels. Du coup si jamais vous êtes chaud par ce projet là, et aussi par rapport au fait que My Hero Academia prend de plus en plus de place sur ma chaîne, tout comme Naruto, vous savez quoi faire avec la chaîne, et surtout je compte sur vous les amis pour exposer les commentaires, avec vos avis et vos propres théories. En attendant les amis, on est parti pour bien commencer cette année, avec une grosse vidéo théorie sur My Hero Academia. On commence évidemment la vidéo avec Izuku, qui en tant que personnage principal et élu du One for All, devra progresser plus que les autres, pour terrasser un jour All for One, qui a pris le contrôle de Shigaraki, et s'imposer aussi au fil du temps, comme le héros numéro 1. Aujourd'hui, Deku est capable d'utiliser le One for All entre 30 et 45% sur l'ensemble de son corps, suivant les combats, la situation, et les émotions qu'il a. Il est clair qu'avec davantage d'entraînement, il pourrait grimper très facilement à environ 50% ou 60% de son potentiel. On peut aussi bien sûr théoriser à son sujet, en faisant un comparatif avec le héros Spider-Man, dont Horikoshi s'inspire énormément pour son héros principal. Deku a énormément progressé sur tous les points, en s'appropriant des points forts de Spider-Man, via son nouveau style de combat et le revêtement intégral. En bossant par exemple la force de ses jambes, et surtout en améliorant sa vitesse et son agilité, il se rapproche de plus en plus du héros préféré de Horikoshi. Il utilise également le Dilawar's Match Air Force, qui rappelle, comme vous savez tous, la position des mains de Spider-Man. La super force de Spider-Man étant aussi liée de près ou de loin au One for All de Deku, on peut aussi faire directement un lien avec les nouveaux alters de Deku, liés aussi justement au One for All, et pourquoi pas, à Spider-Man. Sachant qu'il existe en tout 9 détenteurs du One for All dans l'histoire, et surtout à travers les générations en comptant Deku, il y a donc un potentiel de 7 nouveaux alters à dévoiler pour Izuku, et non 8 comme certains peuvent penser, car All Might était comme Izuku à la base, un sans-alter. On connaît pour le moment les alters du 1er, du 4ème, du 6ème et 7ème détenteurs, avec par exemple le One for All, le Black Whip, Flotte et la détection. Le Black Whip et la détection du danger justement, rappellent évidemment l'étoile ou des pattes d'araignée, et le sens du danger des araignées. L'alter de Nana Shimura, Flotte, aidera Deku à se battre dans les airs comme Spider-Man, et pour être redoutable, une fois combiné ce pouvoir de gravité au Black Whip. Mis à part le fait que Deku va booster son One for All en pourcentage, et mieux maîtriser ses nouveaux alters, il pourrait très bien acquérir encore d'autres pouvoirs de Spider-Man, tels que la régénération accélérée, ou du moins le métabolisme accéléré, ou une sorte de système immunitaire anti-poison et radiation, dont il aurait grandement besoin. On peut aussi penser à une sorte de faculté de camouflage, sur laquelle par exemple Tsuyu et Hagakure, pourraient le conseiller pour la maîtriser. On sait aussi que Spider-Man peut également communiquer avec les araignées, mais pour le cas de Deku, je pense plutôt qu'on partirait sur de la télépathie, pour communiquer avec d'autres héros. Ça fait quand même pas mal de possibilités pour notre héros, qui pourrait lui débloquer pas mal d'alters différents. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je travaille actuellement sur une grosse vidéo sur Izuku, et son parallèle avec Spider-Man au niveau des pouvoirs, des habitudes et tout ça, donc si jamais vous ne voulez pas rater ça sur la chaîne, vous savez quoi faire. Passons maintenant au Monster Trio de la classe A, Shoto, Fumikage et Bakugo. Pour Bakugo, à l'instar de ce qui se passe dans le film Heroes Rising, il pourrait bien obtenir temporairement le One for All, et ainsi en devenir un deuxième réceptacle, sans pour autant affaiblir Deku et lui retirer le One for All. Ce scénario qui pour moi était quand même assez intéressant et incroyable dans le film, et sachant que l'on peut apercevoir l'ombre de Bakugo avec les prédécesseurs de Deku et les successeurs, on peut facilement théoriser là-dessus et son utilisation du One for All. Bakugo pourrait donc dans un moment critique, obtenir le One for All pour aider Deku pourquoi pas à affronter All for One, sachant qu'il est considéré par Horikoshi comme un personnage hyper important, voire carrément au même niveau que Deku. Bakugo pourra bien sûr réveiller ses propres pouvoirs avec pourquoi pas des explosions plus puissantes avec le temps, et apprendre à en générer davantage et plus longtemps sans se fatiguer. Il se peut d'ailleurs qu'il puisse avec le temps, provoquer même des explosions avec ses jambes, renforçant ainsi son point faible, et le parallèle avec Izuku, qui lui était trop fragile avec les points, et qui a donc choisi de renforcer ses jambes pour supporter le One for All plus aisément. Utiliser ses jambes avec des explosions rendrait Bakugo beaucoup plus à l'aise au combat au sol et aérien, et surtout plus rapide, imprévisible et terriblement puissant. Sachant qu'il veut devenir le meilleur et le plus complet, cela me semble assez logique pour qu'il puisse rivaliser avec les meilleurs, voire carrément les surpasser de loin. Dans le cas de Shoto, on est cette fois-ci confronté à des éléments naturels comme la glace et le feu. A moins de développer une glace beaucoup plus froide et beaucoup plus solide, et d'en créer davantage en la modelant à volonté, je ne vois pas trop quoi améliorer de ce côté-là en particulier, donc si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire. Par contre, pour son côté enflammé, Shoto a encore une grosse marge de progression devant lui, quand on voit ce que son père est capable de faire avec un corps à 100% orienté sur le feu. Shoto a l'avantage de pouvoir faire progresser ses flammes, et de refroidir son corps instantanément, pour en réutiliser. En comparaison avec son père, qui une fois en surchauffe, doit attendre un certain temps pour se reposer et réutiliser des flammes à pleine puissance. Shoto peut donc progresser dans la maîtrise simultanée de ses pouvoirs, là où il a encore un peu de mal à ce niveau-là, au niveau de la synchronisation et des réflexes. Ces flammes peuvent éventuellement évoluer un jour en flammes bleues, comme celle de Dabi, car considérées plus puissantes que les siennes, et celles de son père. Ce serait en soi une évolution tout à fait logique, mais qui rendrait le personnage de Dabi beaucoup moins unique. Ça aurait quand même la symbolique du petit frère talentueux et totalement génial, qui surpasse petit à petit avec beaucoup d'efforts ou moins d'efforts, son grand frère. Pour sa part, Fumikage devrait améliorer son pouvoir sur les ombres et leur utilisation. Dark Shadow et lui peuvent quasiment fusionner, du moins Dark Shadow recouvre Fumikage dans l'ensemble, pour booster sa puissance au corps à corps. Ils se sont déjà entraînés pour garder le contrôle même la nuit et dans une grotte, mais ils peuvent en faire davantage. Quand on sait que son nom de base signifie les ténèbres éternelles, mais aussi traverser les ombres, on peut penser que Fumikage serait capable d'atteindre un niveau intéressant, et de devenir, pourquoi pas une ombre. Et ainsi contrôler totalement l'obscurité et en faire son terrain de chasse. Une obscurité justement qu'il adore, mais qui lui fait perdre le contrôle suivant ses émotions par rapport à Dark Shadow. À moins bien évidemment qu'il n'arrive à le contrôler en permanence, en devenant lui-même une ombre ou pourquoi pas, en fusionnant avec lui. Il pourrait très bien faire augmenter la taille de Dark Shadow même en plein jour, et pourquoi pas être capable de générer des ombres et de l'obscurité, afin de surpasser ses adversaires en tout temps. Un monstre trio de Yue qui pour moi a un énorme potentiel, qui cache encore bien des secrets, et qui sont pour moi, avec des coups, les 4 plus puissants et intéressants des élèves de seconde à Yue. Pour le reste de la classe et d'après les scans, on comprend que certains personnages seront très vite amenés à évoluer, et d'autres pas forcément, à cause de leur faible rôle est mis en avant. Pour la progression en tant que héros, c'est notamment le cas de Momo Yaoyorozu, qui est en quelque sorte l'héritière de Midnight, et qui a fait preuve d'un génie hors du commun, pour arrêter les vilains et Gigantomachia. Elle va prendre du galon au fur et à mesure, au sein des héros, et finir par diriger des opérations à grande échelle à l'avenir. Je pense qu'elle aura plus un rôle de leader stratège en retrait du front d'action, plutôt qu'une héros qui va booster son halter en permanence. Ochako pourra quant à elle booster son halter de gravité, et ses techniques de combat au corps à corps. En résistant davantage aux nausées provoquées par son halter, elle pourra soulever davantage d'objets et de plus en plus lourds, et surtout davantage de personnes, pour les aider au quotidien, durant les missions de sauvetage. Tsuyu, qui accompagne souvent Ochako en mission sur le terrain, va encore améliorer ses capacités en tant que grenouille, que ce soit pourquoi pas dans les projections toxiques, comme les grenouilles vénimeuses, et toutes ses compétences physiques qu'elle n'exploite pas encore à 100%. Elle est certes agile, mais elle manque d'impact et de puissance, pour s'imposer sur le front de l'attaque en première ligne, d'où son apport plus intéressant au soutien pour le sauvetage. Ses capacités d'analyse sont comme celles de Momo, un atout à exploiter, encore plus que son halter. En parlant de soutien, Agakure pourrait apprendre pourquoi pas, à rendre invisible d'autres personnes, de manière temporaire, pour les sauvetages et les infiltrations. Un personnage peu mis en avant, qui sert limite de remplissage, et qui pourrait être mieux exploité à mon sens. Denki, qui maîtrise l'électricité, devait avoir à la base un double halter combiné au son, ce qui pourrait révéler un pouvoir caché, via des ondes radio, avec éventuellement pourquoi pas des vibrations, ou du magnétisme. Les ondes pouvant devenir de l'électricité, ils pourraient se recharger en permanence, ou attaquer de n'importe où. Son électricité pourrait être mieux gérée, pour ne pas être inutilisable au bout de quelques instants, comme trop souvent. S'il est capable de créer des champs électromagnétiques, cela le rendra vraiment intéressant, pour la suite de l'histoire. Kiyoka justement n'était pas prévu à la base dans le manga, et c'est elle qui a hérité du son et des vibrations. Ces deux là pourraient former un sacré duo complémentaire, avec leurs alters poussés au maximum. Ejiro quant à lui, a déjà eu son gros moment de gloire, et son power up, avec le pouvoir unbreakable. Donc à part se rendre encore plus solide, plus fort et résistant, je vois pas forcément trop comment le booster. Après il va peut-être se booster au niveau de son endurance, pour justement tenir au maximum son alter, et il peut aussi largement progresser dans l'aspect offensif, plutôt qu'en tant que tank. Tenya et sa vitesse font beaucoup de différences, mais moi je pense qu'à l'instar de Yaoyorozu, il aura une finalité plus proche d'un leader stratégique, car même sa vitesse finira par être dépassée par les autres, si ce n'est pas déjà le cas. Car au final il peut simplement progresser en allant plus vite, et plus longtemps, c'est pas forcément intéressant. Mezzo et Anta ont des pouvoirs pouvant être encore plus exploités, à mon sens dans le manga, car Anta par exemple a des aptitudes pour la capture et les déplacements, et Mezzo quant à lui, est plus doué pour l'infiltration, l'espionnage et la diversion. La grande force de Mezzo, sa vitesse et son intelligence, sont également un atout trop sous-coté à mes yeux, et mériterait davantage d'exposition. Ce serait énorme pourquoi pas que Mezzo puisse un jour se cloner entièrement, mais vu les caractéristiques de son alter, c'est compliqué. Anta peut simplement étirer davantage son scotch, et le rendre plus adhésif. Pour les héros les moins utiles, ou surtout les moins mis en avant, si on veut les respecter à minimum, on notera que Minoru pourra rendre plus collantes les balles de sa tête, et pas forcément plus. Aoyama pourrait tenter d'utiliser son alter autrement qu'avec son nombril, éviter ainsi les effets négatifs. Le personnage de Mina, qui pour moi est aussi un peu sous-coté, malgré son alter qui est quand même très redoutable en termes d'attaque et de défense, peut être énormément utile en soutien. Comme il est basé que sur de l'acide, c'est compliqué de l'avoir évolué en termes d'alter, et surtout en termes de puissance et de possibilité, à moins pourquoi pas qu'elle renforce simplement son acide, et développe plusieurs formules différentes, pour le rendre plus efficace, suivant les matières. Après, les personnages comme Rikido, comme Koji, ou encore Mashirao, ils auront pour moi une très faible progression, avec leurs alters et ce qu'ils peuvent proposer dans le manga, car pour moi ils ne sont pas forcément adaptés au scénario, pour avoir un grand rôle. En tout cas les amis, que ce soit des héros principaux, secondaires ou carrément inexistants dans le scénario, ils devront tous s'entraîner dur, progresser, et surtout faire en sorte de rivaliser avec les vilains, pour sauver le monde. J'attendrai les amis, en tout cas tous vos retours dans les commentaires, à propos de ma théorie sur chacun des personnages, ou du moins les avis que j'ai pu donner pour certains, vu que pour certains personnages, c'est quand même difficile de théoriser. Je vous laisse surtout vous abonner, et cocher la cloche si vous aimez mes vidéos, My Rockademia, et si vous attendez bien sûr mes futures théories, et vidéos sur le sujet. Je vous laisse également me follow, sur tous les réseaux qui s'affichent ici, et à bientôt les amis, pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, et bonne année, ciao !